bonjour à tous bienvenue sur la chaîne un peu moins pauvre j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire un petit récap sur mintos là on va partir donc sur un an voir ce qui s'est passé donc sur toute l'année 2021 voir si on a battu un petit peu des records où est ce qu'on en est de ce qu'on va toucher les 50 balles par mois bientôt ou est ce qu'on en est encore loin on va aller un petit peu tout ça donc bienvenue à toi si tu n'es pas abonné abonne toi installe toi et c'est parti alors salle de ducomte on voit qu'on a 5374,63 on a un rendement annuel net de 9,87% nous avons 535 prêt à l'heure actuelle délai de grâce on a 70 euros donc en commun 4126 délai de grâce 70 euros à 15 jours de retard on a 378 92 16 à 30 jours de retard on a 273 13,81 et pour 31 à 60 jours de retard 497,54 sachant que je le rappelle les trois autres cases j'ai toujours été à 0 j'ai pas eu de défauts pas de créances irrécouvrables ni aucun prêt avec plus de 60 jours de retard en moyenne c'est sur 60 jours là comme je le rappelle entre 31 et 60 ça veut dire que ça bientôt ça va retourner donc en gros ici et après ça va repartir donc là pour avoir des pourcentages ça va repartir dans les prêts donc je sais que là je vais pas tarder à avoir des intérêts si on regarde un petit peu sur le portefeuille qu'est-ce qu'on peut voir durée restante donc au plus long je suis à 56 jours sur un 9% on voit que c'est toujours des prêts à 10 euros beaucoup il me reste durée restante 15 jours 15 jours 15 jours ok bah ça ça a été fait aujourd'hui vous voyez date d'achat le 501 2022 nous sommes le 501 2022 ça vient d'être acheté donc aujourd'hui j'ai fait un prêt qui se termine le 20 où je gagne trois centimes trois centimes trois centimes trois centimes sept centimes voilà tout ça le 5 c'est tout des prêts qui ont été effectués aujourd'hui vous voyez qu'il y en a un paquet il y a donc voilà j'ai des prêts qui sont effectués chaque jour donc ce qui veut dire que ça va revenir chaque jour aussi si on regarde prochaine date de paiement pourquoi il plante voilà bah tout ça c'est du retard donc je pense qu'au moins jusqu'à la page 4 c'est retard 6 quand même bon voyez il ya beaucoup de retards si voilà page 6 donc la case ici prochaine date de paiement on revoit donc la prochaine date le 5 c'est aujourd'hui le 5 5 le 5 le 5 le 5 bon 3 centimes 7 centimes 7 centimes 8 centimes 7 centimes 8 centimes mais bon voilà tout cumulé ça commence à faire quelques centimes c'est sympathique 6 mois je 7 le 5 le 5 le 5 dire il y en a 7 centimes 8 centimes devrait faire un bon petit montant aujourd'hui après le 6 c'est pareil 4 centimes 1 centime 8 centimes ça continue montée donc vous voyez que j'ai des prêts qui arrivent en gros tous les jours donc tous les jours je reçois quelque chose après l'abîme de 7 c'est l'avantage d'avoir la stratégie en automatique d'ailleurs on parle stratégie on va aller voir tout de suite sur investir qu'est ce qu'il en est la première je l'ai arrêté donc les ms 4 euros 12 sur 11 euros 50 qui sont possibles de mettre sachant que j'ai quand même gagné 1 euros 50 dessus ce qui n'est pas des duras en stratégie automatisée si on descend on peut voir que ma stratégie principale dessus il reste 2316 46 sur dix mille sur du moins un seuil de dix mille euros que moi je me suis fixé au maximum que ce soit une ou l'autre stratégie le but ce serait de remplir celle là et remplir celle là et donc sur la secours on a 2829 55 donc la secours est passé prioritaire par rapport à ma justement à ma première stratégie donc je vais voir incessamment sous peu pour modifier ma stratégie donc primaire pour essayer de refaire en sorte que tout repart dessus et que celle là reste une stratégie de secours parce que bon là j'avais une moyenne de 10% là je descends une moyenne de 8,13 c'est pas terrible après on voit que moi j'ai pour la stratégie de secours je suis descendu jusqu'à du 7% là voilà sur ma stratégie principale je descends pas en dessous de 10 j'espère que ça va changer on va voir je veux que celle là soit quand même prioritaire donc là en priorité vous avez le petit 2 et le petit 3 sachant que celle là est forcément en première des prioritaires et qu'on ne peut rien changer donc en 2 je veux que ce soit directement dans ma stratégie primaire que ce soit mis donc tout l'argent que je gagne ou quoi s'il y a des prêts dans cette stratégie il faut que ça parte dessus s'il n'y en a pas bim ça va sur le numéro 3 ma stratégie de secours et à ce moment là ça rentre petit à petit en espérant ne pas arriver à 0 ici puisque si j'arrive à 0 ici ça veut dire que ma stratégie a changé soit le taux moyen que je veux donc moi je veux 30 jours n'est plus valable soit la moyenne des taux d'intérêt que je veux faire du 10% ça n'est plus possible soit mettre 10 euros maximum par prêt n'est plus possible il faudrait peut-être à ce moment là mettre 100 euros ou 200 euros je sais pas mais voilà en gros il ya une de ces trois choses qui plantent ou peut-être après mes critères de sélection sachant que je veux quand même des sociétés enfin je veux faire des prêts qui soient quand même assez carré que ça revienne sur mon compte que j'ai pas de créanciers recouvrable ou pas plus de 60 jours de retard de paiement donc voilà ça c'est quelque chose que je tiens donc je préfère sacrifier quand même un petit peu donc du pourcentage descendre à 8,13 mais voilà au moins je suis quand même sécure tout va bien donc si vous n'êtes pas sur minto vous avez un petit lien en dessous vous verrez c'est vraiment super voilà je vous dis ça je dis rien il y avait celui là le marché primaire là purée qu'est ce que je m'étais trompé dernier investissement j'ai investi à 60 jours deux mois il me reste une moyenne de 40 mois et 9 jours faites gaffe si c'est vous qui faites enfin si c'est une stratégie de base faites déjà attention mais là moi c'est quelque chose que j'avais fait en cherchant des prêts j'avais pas regardé le le temps que ça allait mettre à être remboursé sincèrement ça fait mal si on clique dessus voir les investissements en cours hop on voit que c'est principalement du prêt personnel et un petit peu de prêt court terme qu'est ce qu'on peut voir donc que déjà les quatre là sont en retard ok ceux là on n'en parle pas ils sont en retard c'est pas grave sur 25 euros je récupère 39 centimes 39 centimes 39 centimes 39 centimes c'est plutôt pas mal sur là les 25 balles prochain paiement le 1er janvier le 1er février pardon je suis payé tous les premiers du mois je récupère 0,90 centimes là j'ai déjà reçu pour le moment 1,89 euros et là 1,72 euros sur 25 balles je t'explique pas le temps qu'il va me falloir tu vois donc bon j'avais investi la 200 balles pour le moment en paiement reçu j'ai reçu 3,61 euros j'ai encore un petit peu le temps je me suis trompé ça arrive mais voilà si vous êtes dessus faites attention c'est vraiment important et puis ça peut vous gâcher une stratégie si vous mettez là ça va j'ai mis donc 200 euros j'aurais mis mes 5000 balles sur un prêt comme ça dans 89 mois ça y est je suis mort tu vois je suis obligé de l'attendre c'est trop compliqué donc voilà maintenant regardons un petit peu sur l'application hop alors en janvier 2021 je faisais du 9,05 euros par mois vous vous notez bien que c'était peu là voilà ça a commencé à monter c'est plus la même chose c'est pas mal bon après février 18,18 mars 10,08 avril 14,09 mai 10,76 donc voilà toutes les zones là c'était pas ouf mais par contre à partir de juin ça a commencé à monter en juin c'est là un peu avant juin c'est là où j'avais mis du coup le reste de la trésorerie dessus parce qu'avant j'étais pas à 5000 j'étais à beaucoup moins je devais être aux alentours des 2000 2005 et après j'ai balancé le reste parce que voilà j'étais confiant j'ai vu que ça marchait j'ai dit vas-y un petit litre dessus et à 10% c'est pas mal donc en juin on voit qu'on a fait 26,24 en juillet on est à 37,45 là ça y est ça commence à être sympa sachant que nous ce qu'on veut c'est taper les 50 balles en août 42 euros 88 en septembre ça redescend un peu 34,78 mais en septembre c'est là où j'ai vu les problèmes de ma stratégie que j'avais dû changer en octobre 41,40 voilà ça revient un petit peu en novembre 37,61 et maintenant pour le côté de décembre est ce que vous êtes prêt est ce que j'ai battu tous les montants avant on en est où 42,98 sachant que le plus haut c'était août à 42,88 donc on peut voir que j'ai fait 10 centimes de plus que ce dernier mois de l'année était le mois le plus élevé donc normalement peut-être que janvier ça devrait pas de top top peut-être faire les 30 et quelques voilà j'ai une moyenne qui est un peu en dessus de 25 donc je sais que maintenant par mois en moyenne je fais 25 balles de sûr il ya des mois où ce sera plus j'ai des mots ce sera moins mais là sur ma dernière moyenne c'est ça généralement j'ai toujours été en dessus sur les deux quatre six derniers mois là on voit quand janvier en étant le 5 je suis déjà 6,05 grosso modo ça me fait un euro par jour donc c'est plutôt pas mal maintenant reste plus qu'à continuer à faire monter ce jeune montant là de 5 374 je vais voir parce que maintenant je commence à être sur beaucoup de projets j'avoue que ça devient difficile de mettre des sous à droite à gauche sachant que là je suis sur la préparation du projet de cette année je vous en parle bientôt vous me direz ce que vous en pensez si vous êtes chaud il faudra surtout vous abonner mettre des commentaires et surtout je vous dis suivez moi ça va être du lourd il ya moyen de faire quelque chose je crois pas que ça a été fait donc voilà je vous en dirai encore un petit peu plus la prochaine fois jusqu'à ce que le projet soit prêt je vous ferai une vidéo là dessus ce sera du feu donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu oublie pas t'abonner mais un petit like et puis je te dis bientôt pour prochaines vidéos salut